Et quand notre pasteur va passer, j'aimerais bien que tu manifestes cette joie. J'aimerais bien que tu manifestes cette joie. Acclamons pour la gloire de l'Éternel. Lorsque Dieu a parlé à Jédéon, Dieu lui a dit, quand tu vas briser cet hôtel-là, ne conçoisse pas seulement l'hôtel sans rien offrir. Dieu, Péné, bébé de ton père, place ça sur l'hôtel et offre ça à moi. L'action des grâces face à peu importe le combat, quand tu fais l'action des grâces, ça amène de nouvelles choses à votre vie. Pour effacer quelque chose qui est déjà un géant qui est établi, il faut un plus grand géant pour se poser sur cela. C'est pour cela que Dieu a dit à Jédéon, détruisez cela. Prenez même leurs doigts sacrés. Mais on fait moisir de cette liée-là, qu'ils ont bâti leur hôtel, remplacé par mon hôtel. Tu verras que des choses vont changer en Israël. Je dis aussi à quelqu'un, la reconnaissance ou l'action des grâces va changer de chose dans votre vie. Beaucoup de gens n'ont pas la reconnaissance. Ils ne reconnaissent plus Dieu. Lorsqu'ils voient des choses troublées dans sa vie, ils commencent à se poser des questions. Je vais essayer d'abord ça. Après, je vais essayer de l'autre côté. Après, je verrai ce que ça va donner. Peuple de Dieu, ayez la reconnaissance. Quand tu brises des choses négatives, pose-toi la question. Si Dieu peut-être me donne la vie, lorsque j'étais parti chez le féticheur, je pouvais aussi mourir. Alléluia. Il y a des pratiques. La Bible dit, toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Il y a des pratiques pratiquées, peut avoir aussi des effets. Il y a même des gens, l'ennemi a utilisé la parole en disant que prophète, tu y arrives, toi-même tu vois des choses qui ne te posent même pas des questions. On met des bougies, on met des encens, on met ceci, on a bâti un endroit. Toi aussi, tu viens là, tu dis, parle-moi. C'est ton hôtel, l'action des grâces va biser cela. Si mon père a baptisé, si mon père a conçu une alliance, moi j'ai reçu la parole de Dieu, moi j'ai écouté la parole de Dieu. Je dois me lever pour détruire les hôtels diaboliques, je dois me lever pour briser les hôtels diaboliques parce que j'en fais plus partie. Le plus grave, il y a des gens, ils savent que des hôtels diaboliques existent dans leur famille, mais ils défendent cela. Tu vois, ce n'est rien, ce sont seulement les codes, il y a des familles, ce n'est rien, ce n'est qu'une calébasse des familles, ce n'est rien. Je voyageais dans un pays dont tout le monde a un totem, donc c'est-à-dire, chaque personne a un hôtel. C'est-à-dire, faites attention, peuple de Dieu, prends conscience, je dois compris, celui-ci appartient à mon père. Mais moi, j'ai reçu la parole de Dieu, la parole de Dieu est plus puissante que de mon père. Je dois obéir à mon père pour détruire l'action de l'ennemi. Si tu n'es pas un homme de foi, tu ne peux pas le faire. Vous savez, la Bible même parle de désobéissance. Un enfant ne peut pas désobéir à son père. Au lieu que Dieu parle à son père, Dieu parle à Gédéon. Je vous dis, dans cette église, nous sommes une armée. Une armée organisée peut gagner. Une armée qui n'est pas organisée, mais ne peut pas vaincre. L'armée de Gédéon a vaincu parce qu'il était sous l'influence de Dieu le même. Dieu qui a permis que la décession des hôtels sataniques s'opère. Dieu aussi a choisi des hommes de foi. Parce que si une personne n'est pas un homme de foi, il peut être un sujet de découragement lors du combat. Je dis à quelqu'un, que Dieu soit à ton côté lorsque tu te lèveras pour détruire les hôtels sataniques de ta famille. Que Dieu soit à tes côtés lorsque tu détruiras des pratiques que tu as faites sans part ignorance. Au nom à l'eau de la rivière, tu parles à mon même statuette, toi aussi tu pratiques sans trop savoir. On ne pose même pas de questions. Au nom c'est rien, on le fait seulement comme ça tous les mardis. Ah non ? Toi aussi tu fais lave-toi, tu te laves. Après tourne-toi, ne regarde pas en arrière, tu rentres aussi sans regarder en arrière. Qu'est-ce que tu viens d'adorer ? Je parle des hôtels parce que la Bible dit, tu n'adoreras que l'intérêt qu'on tient. Si Dieu a laissé Israël, parce que Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu si ce n'est que moi devant ma face. Lorsque quelqu'un s'attache à un autre Dieu, un Dieu veut dire quoi ? Un Dieu ce n'est pas un nom propre. Un Dieu c'est ce qu'on appelle un nom commun. Un objet peut être un Dieu. Une mentalité peut être un Dieu. Une façon de vivre peut être un Dieu. Il y a des gens qui adorent, ils parlent même de l'adoration. J'adore ! Mais faites attention, il n'y a que l'Éternel qu'on peut l'adorer. On peut aimer des choses, mais pas au niveau de l'adoration. Parce que certaines choses, quand on le fait, ça nous amène des choses qu'on ne sait pas. Oh non ! Et puis, dans ces choses-là, si les gens s'élevaient contre Chedéon, ils étaient nombrés. S'il a fait ça pendant la nuit, parce que tout le monde soutient cela. Alléluia ! Tout le monde soutient cela. Je dois réveiller des gens de foi, d'une personne de foi, qui doit se réveiller pour faire cette action. Parce qu'il y a de l'autre personne, s'ils disent cela, ils diront que tu vas mourir, tu vas être fou, tu vas avoir des problèmes, tu ne seras pas en paix. Tes enfants vont te tuer parce que tu as détruit les statuts de balle. Mais écoutez, je dois compris, je commence à réveiller des hommes de foi. Réveille-toi, femme de foi. Réveille-toi, homme de foi de cette église. Réveille-toi, homme de foi de cette église. Car nous allons détruire des statuts, des actions, des hôtels diaboliques de l'ennemi qui a été établi dans ce pays. Alléluia ! Je dois accomplir, ce n'est pas à n'importe qui de réveiller. Réveille-toi ! C'est pour cela que la Bible me dit, réveille-toi entre les morts. Si les autres sont morts, si les autres ne pensent plus à la vie, toi, réveille-toi entre les morts. En plus, lorsque ça a été détruit, ils ont vu qu'il y a une autre foi qui a été offerte à Dieu. Ils commencent à dire, qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Qui a osé détruire les statuts de balle ? Père de Dieu, personne ne pourra te dire, si nous allons détruire, laisse que la société de la famille puisse se défendre lui-même. Pourquoi vous allez parler à la place des diables ? Pourquoi vous allez parler à la place des hôtels diaboliques ? Laisser cela puisse se défendre. Je dis que toutes les statuts de magie doivent être détruits au nom de Jésus-Christ. Toutes les statuts de la sorcerie de ta famille doivent être détruits au nom de Jésus-Christ. Les hôtels de la malédiction doivent être détruits au nom de Jésus-Christ. Cette année est passée. On a passé des années de souffrance. Vous avez passé des années de souffrance. C'est maintenant le temps que je dois accomplir. Je dois chercher Dieu pour que non seulement ma situation change, mais la situation d'Israël change. Non seulement ma situation change, mais la situation d'Israël change. Et si vous lisez cette lecture, vous allez voir, lorsque Jésus-Christ a vu l'ange, il a vu l'ange face à face. Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ chapitre 23 et 24. Pour commencer par 22 par... Je lis la parole au nom du Seigneur. 22 à 23. Je lis la parole au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, Jédéon, il t'a donné qu'il voulait la libération, la salie. Non ce n'est pas seulement de lui, mais de toute Israël. Jédéon a vu l'ange face à face. Jédéon a vu l'ange face à face. Le Jodot a dit, si tu vois l'ange, tu vois Dieu, tu vas mourir. Malheur à moi, je vais mourir. Les sociaux aussi disent, si tu détousses au tel là, tu mourras. Mais Dieu te racise. Dieu te donne la silence. Garde, reste calme. Reste tranquille. Car tu ne mourras pas. Restez calme, peuple Dieu. Ce n'est pas le fait de briser les hôtels la nuit, qui fera que la nuit vienne à toi. La mort vienne à toi. Dieu viendra à ton secours pour te défendre. Lève-toi pendant la nuit, dès que des hôtels qui n'appartiennent pas à Dieu, qui t'amènent la souffrance, qui t'amènent les échecs, qui t'amènent la malédiction. Dis, je sors. Si ça commençait de mon père, de ma mère, de mes oncles, de mes ancêtres, maintenant, je détous ces hôtels là. Je détous vos hôtels. Car je t'amène l'hôtel de Dieu dans ma vie. Église de Dieu. Dieu veut que l'Église ne puisse pas avoir peur. Ne tremble pas. Personne ne pourra te toucher si Dieu ne le permet pas. Aucun souci de ta famille ne pourra te vaincre si Dieu ne le permet pas. Je t'appelle, tu es une femme de victoire. Un homme de victoire. Parce que cette force-là ne vient pas de toi, elle vient de Dieu. Si Généon n'avait pas réussi à l'ordre de Dieu, il ne pouvait pas dire que je vais détruire cela. Généon a pris l'audace de commencer à détruire, parce que l'ordre était venu de Dieu. La même manière que Dieu a parlé à Généon, la même manière aussi qu'il te parle aujourd'hui, il est possible aussi pour toi. Rien ne pourra arriver dans toute ta vie. Rien ne pourra toucher tes enfants. Toi, lève-toi. Détire aux hôtels qui n'est pas de Dieu. N'ayez pas peur. Ne tremble pas. Celui-là est le plus sorcier, le plus fort. Le magicien le plus fort. Il n'est pas plus fort que ton Dieu. Généon a commencé à trembler. Il dit, je vis l'ange face à face. Bien qu'il va dire des choses, mais moi je vais mourir avant l'accomplissement. Je te dis, toi aussi, tu ne mourras pas avant de vivre que tes hôtels de diabolique soient détruits dans ta vie. Personne ne pourra te vaincre lorsque tes hôtels diaboliques ne sont pas détruits. Tes hôtels de cette ville seront détruits au nom de Jésus-Christ. Tes hôtels de Saint-Brieuc seront détruits au nom de Jésus-Christ. Nous voulons placer un hôtel nouvel pour Dieu, là où Dieu va se glorifier, là où il sera le seul Dieu. Nous ne voulons pas de concurrence avec notre Dieu. Je suis le Jésus-Déron. qui est généreux, un homme de foi, un homme qui croit à la parole de son Dieu, qui n'a pas peur de son père, qui n'a pas peur de démons, qui n'a pas peur de sorciers. Il se lève, il dit aujourd'hui, lève ton temps aussi, lève ton temps aussi, viens avec moi, car ce soir, nous allons décrire quelque chose. Ça ne m'appartient pas, ça ne nous appartient pas, ça a été établi par notre père, mais aujourd'hui, ça a tombé, parce que nous voulons remplacer ça à autre chose. Vous n'avez pas vu, vous n'avez pas entendu, mais moi, j'ai vu Dieu, j'ai vu l'ange face à face, il m'a dit, je ne mourrai pas. Si je ne mourrai pas, toi aussi, tu ne mourras jamais. s'il croyait que tu étais facile, cette fois-ci, ce n'est pas facile. On peut réveiller des hommes de foi, réveille-toi, réveille-toi femme de foi, réveille-toi. Parce que ce que nous voulons faire dans cette ville, ce n'est pas pour glorifier un homme. C'est pour cela, il y a des fois, il y a certaines choses, je vous dis toujours, ne dis pas ça à un homme de Dieu. C'est comme si c'est lui qui fait, élève toujours l'éternel. Jésus, et Jésus aussi, il a progressé, pour savoir, au moins le choix, parce qu'il avait toujours la connexion avec Dieu. Un homme, peu importe comment il est, si la connexion n'est plus là, il ne peut plus faire des choses correctement. Il ne sera pas de verre directif qui t'amènera à la victoire. C'est pour cela, il a dit, Dieu lui a dit, laissez les gens boire. La manière dont tu bois, c'est la manière dont tu prouves que nous allons voir obtenir la victoire avec toi. La manière dont tu opères, la manière dont tu fais pour la volonté de Dieu, c'est ce qui prouve que nous allons vaincre avec Dieu. Ce n'est pas le nombre qui compte, ce n'est pas les formes qui comptent, mais c'est la manière dont Dieu nous amènera vers la victoire, qui va prouver que nous avons un Dieu victorier, qui va démontrer que nous avons accepté un Dieu qui ne change jamais, qui va démontrer que nous avons choisi un Dieu qui vient enlever maintenant la malédiction. Là où il y avait de l'échec, là où il y avait, là où tu étais toujours vaincu, maintenant lui, il est là, il veut changer cela en victoire. Je déclare que tu sois vaincu au nom de Jésus-Christ. Église de Dieu, Dieu ne change jamais. Dieu ne jouera pas aussi dans cette église. Soyez un homme de foi. Si la victoire s'obtient par un nombre, le Trois-Lépé ne pourrait pas faire fuir toute une armée. mais Dieu utilise le mouvement des gens qui sont connectés vers lui. Quelqu'un ne comprend pas. Alléluia. Regarde-moi ici, alléluia. Si les ennemis sont de l'autre côté, l'autre, au moment de ne pas être de l'autre côté, ce qu'ils entendaient, qui nous faisait entendre ? Dieu le fait entendre fouiller. C'est une armée. Il fait comprendre une armée différente. Mais les léprès marchaient toujours comme ils ont l'habitude de marcher. Ils n'entendaient rien. Tu veux continuer toujours à prier, mais quelque chose doit être détruit à côté des ennemis. Tes ennemis vont comprendre que Dieu est maintenant avec lui. Tes ennemis vont se tuer les vers, savoir que vous ne pourrez jamais nous vaincre. Il ne pourra jamais échouer dans sa vie. Que de nouvelles choses ont commencé dans sa vie. Je déclare aussi pour toi qu'aucune force ne pourra te vaincre. Parce que Dieu est avec toi. Et que tous les hôtels que tu as pris, pratiqués par inconscience, par conscience, je les détruis aujourd'hui. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Car tu as compris aujourd'hui, il y a une nouvelle hôtel que tu viens de construire dans ton cœur, dans ta vie, en respectant les principes de Dieu, pour que la victoire demeure en toi. Cela veut dire, les sept années de malédiction a pour fait, les sept années de chèque a pour fait, les années de réquil a pour fait, les années de honte a pour fait, les années que tout le monde pouvait te monter sur toi a pour fait. Maintenant, celui qui va te toucher, il saura que dans ta vie, il y a une hôtel nouvelle. Il saura que dans ta vie, il y a un Dieu puissant. Il saura, quand tu viens ici, qu'il ne vient pas pour un homme, qu'il vient parce que tu as bâti un hôtel. Tu es là parce que tu as bâti un hôtel nouvel. Cet hôtel-là fera en sorte que les chèques ne puissent pas te toucher, que l'ennemi ne puissent pas te vaincre, que les sorciers ne puissent pas te voir. Que Dieu change ton échec en victoire. Je crois à un Dieu que je suis fidèle à lui. Il peut parler à un homme. Celle des hommes, des fois peut suivre l'homme qui vient d'écouter la parole de Dieu. Ce que toi tu reçois, si tu parles à un homme, s'il n'est pas un homme de foi, il va dire, est-ce que cela c'est possible ? Je vais dire ça à ton père. Toi tu veux détruire ça, tu déballes. Je vais dire ça aux autres. Tu vas voir. Mais il parle les gens qui font confiance à Dieu. Nous allons les détruire, oui. Cette nuit, oui. Après on va faire quoi ? On va changer les hôtels, on va placer les sacrifices dedans. Alléluia. Que Dieu bénisse la parole de Dieu. Alléluia. 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 Merci.